et bonjour à toutes et à tous je voulais vous faire une petite vidéo aujourd'hui sur wrc6 donc on n'est pas sur un test on est vraiment sur une vidéo entre le test et la vidéo à vie comme j'ai pu faire sur mafia simplement je fais cette vidéo parce que j'avais fait un test du wrc5 donc vous pouvez aller le voir je le mettrais peut-être directement sur l'image et je n'avais pas du tout prévu de faire un test du 6 et j'ai je les tester un peu de mon côté et tout et j'ai vu le test de monsieur toc par exemple où je suis assez d'accord avec lui sur pas mal de points et j'ai vu les tests professionnels dont celui de jeux vidéo point com ou pendant les preview ils te disent qu'il ya du mieux qu'ils ont qu'ils ont amélioré plein de trucs ils ont fait appel à un pilote c'était qui c'était sébastien chardonnay je crois oui c'est ça j'ai mes notes là sébastien chardonnay tout ça pour améliorer les sensations pour tout et puis au final quand le test sort il lui met trois points de moins que le 5 et j'ai lu des tonnes et des tonnes de conneries un peu partout et du coup je vais faire quand même une vidéo s'il ya du bruit derrière c'est parce que j'ai un chat qui est en train de faire le con donc j'ai quand même fait une vidéo je vais faire une vidéo où je vais essayer de vous parler quand même des différences entre le 5 et le 6 parce que très clairement pour ceux qui ont bien aimé le 5 le 6 est supérieur dans quasiment tous les points et pour ceux qui l'ont trouvé moyen je pense que le 6 est meilleur donc que vous pourrez éventuellement bien aimé le 6 même si on n'est pas voilà sur certains points n'est pas à hauteur d'un dirt rallye ou quoi mais clairement moi dirt rallye tout le monde l'encensent moi je l'avais mis 15 je crois parce que bah il n'y a pas de contenu clairement donc il est très beau et voilà au niveau gameplay il est vachement bien et tout mais il n'y a pas de contenu il n'y a pas donc faut arrêter aussi avec dirt rallye tout le temps donc en termes de gameplay les différences c'est comme je vous disais donc c'est sorti le 7 octobre pardon c'est développé toujours par les français de chez kiloton et édité par big ben donc au niveau du gameplay ils ont fait appel à sébastien chardonnay j'ai mon fauteuil qui grince aussi je suis désolé donc qui est un pilote je connais pas trop trop le rallye et tout mais je sais que c'est un pilote voilà qui a gagné des choses il me semble qu'il a gagné des trucs quand même et donc le ressenti aujourd'hui quand même bien meilleur on a bien une différence de ressenti entre les surfaces quand vous passez de la terre aux graviers ou des graviers à l'asphalte voilà on ressent vraiment une différence qu'on n'avait pas forcément toujours dans le 5 même si j'avais quand même été surpris de du 5 parce que je m'attendais vraiment une grosse merde clairement surtout dans les conditions dans lesquelles ils ont dû le développer et donc on sent qu'ils ont bossé et moi à partir du moment où les mecs ont bossé ils méritent quand même qu'on en parle parce qu'ils ont fait des efforts parce qu'ils ont appelé un pilote pour les aider à développer et donc on ressent vraiment la différence entre les surfaces j'ai testé à la manette et au volant cette année alors au volant je m'attendais quand même à ce qu'il y ait un plus gros ressenti qu'on prenne vraiment plus les coudes voilà dans la direction et tout et excusez moi pour mon fauteuil et malheureusement enfin je sais pas j'ai trouvé que c'était peut-être un petit peu plat au niveau des sensations du volant qu'on prenait pas assez dans les dans les bras même si on prend quand même mais je m'attendais à plus quand je vois ce qu'on prend par exemple dans dans assez tôt corsa qui est pas un jeu de rallye je me dis ce qu'on aurait pu manger dans celui là ça aurait pu piquer j'ai pas trop essayé d'autre rallye au volant mais il faudrait que j'essaye mais en tout cas ça reste agréable au volant vous inquiétez pas c'est quand même un peu plus exigeant que le 5 c'est toujours un jeu un peu plus arcade que les autres mais c'est quand même plus exigeant on a quand même vraiment une différence de ressenti et il y avait un gros problème dans le 5 aussi c'est qu'on avait un gros manque de vitesse alors moi je joue pas en vue externe mais je trouve ça con de jouer à des jeux de bagnole comme ça en vue externe mais oh putain excusez moi oh merde je vais pas recommencer la vidéo pour ça je suis désolé bon donc le manque de vitesse qu'on avait dans le 5 c'était très très lent tout le temps il y a qu'en vue capot et limite en vue intérieure on avait de la vitesse ce qui était très gênant et qui gâchait un peu le gameplay qui était pas trop mal du 5 et bien ce problème il est réglé puisqu'aujourd'hui on a vraiment la vitesse et surtout on voit on voit bien la bagnole s'écraser les suspensions tout ça au niveau des dégâts c'est mieux géré que dans le 5 c'est voilà enfin en fait c'est plein de petites améliorations comme ça qui font que déjà en termes de gameplay il fait tout mieux que le 5 et nettement pour moi donc rien que là j'arrive pas à comprendre comment il peut y avoir 3 points de moins rien que pour ça au niveau du contenu on a 68 spéciales de 14 pays ils ont mis les 3 spéciales de chine rallye de chine qui a été annulé pour cause de mauvais temps il me semble je pense que ça peut être que ça de toute façon je vois pas pourquoi ils l'ont annulé sinon oh putain je suis désolé on a toujours la carrière ça c'est les heures de boulot on a toujours la carrière donc on commence en wrc junior wrc 2 wrc où on peut toujours faire tous les réglages sur la bagnole on a toujours la gestion des réparations enfin voilà on n'a pas toute une gestion comme dans dirt rallye de ses ingénieurs et tout mais on a quand même les réparations qui prennent un certain temps machin enfin on a toujours le mode carrière comme dans le 5 on a toujours le multi en ligne alors après on peut toujours faire des courses rapides championnes rapides et tout hein en solo on a toujours le multi en ligne donc chacun son tour et on a du multi local en split screen surtout et ça c'est bien même si ça provoque des baisses de framerate et compagnie bon techniquement on en reparlera c'est pas ouf mais c'est là oh putain je suis désolé franchement si ça avait été un test j'aurais coupé tout ça je suis désolé je suis dans un état là avec le boulot je suis mort et on a euh excusez moi je regarde oui on a les nouvelles les super spéciales qui sont arrivées aussi vous savez c'est ces circuits euh où il y a deux voies et vous êtes en duel avec une autre bagnole et bien il y a ça qui est arrivé euh maintenant aussi en contenu donc ça fait plaisir moi j'aime bien ces courses là euh c'est un truc que j'ai bien aimé et donc ça fait plaisir ça fait des nouveautés donc ça prouve qu'encore une fois ils ont bossé en termes de gameplay en termes de contenu euh on a un nouveau copilote aussi euh un peu plus réaliste auquel on peut lui mettre les informations détaillées donc là il vous donne des angles des machins enfin des voilà euh niveau sonore c'est toujours aussi bon que dans le 5 on a toujours euh les moteurs qui pétaradent bien et tout c'est très très bon dans le 5 j'ai essayé avec le home cinéma et tout ça pète bien franchement j'ai foutu le son à donc ça envoie du lourd on a toujours les voitures qui sont belles et bien modélisées ça c'était déjà le cas dans le 5 les bagnoles étaient bien faites bien modélisées c'est toujours le cas par contre le reste autour les décors euh les effets météo la catastrophe les effets météo euh et compagnie c'est toujours très moche clairement c'est peut-être un poil plus joli et plus fin dans le 5 mais c'est toujours assez moche en termes de décors et de réalisation en général il y a vraiment que les voitures à sortir du lot parce que pour le reste c'est pas très très beau donc très clairement malgré tout euh ça c'est le point sur lequel ils auraient pu travailler enfin faut qu'ils travaillent plus pour le 7 mais que ce soit en termes de gameplay et de contenu euh il est supérieur au 5 voilà sur quasiment tous les points il n'y a que niveau technique où il est pas mieux donc je comprends pas pourquoi ce wrc6 il a 3 points de mou le 5 clairement je ne comprends pas je n'arrive pas à comprendre donc moi je me dis clairement qu'il automne ils n'ont pas les moyens donc le chèque il est jamais arrivé c'est tout je vois que ça je vois que ça je comprends pas donc amis fans de rallye si vous avez ou amateurs si vous avez aimé le 5 vous pouvez foncer sur le 6 sans problème il est mieux que le 5 pour ceux qui ont trouvé le 5 moyen je pense que le 6 il est un cran au dessus et qu'il pourra passer de moyen à bon voilà c'est pas d'autre rallye c'est pas voilà mais c'est un bon jeu il est trouvable à 29 euros sur pc et à peu près 50 sur console il est sorti sur xbox one ps4 et pc donc moi je vous le dis il est supérieur au 3 et moi clairement si j'avais vu faire vraiment un test complet et lui mettre une note j'avais mis 13 au 5 je mettrais 14 au 6 parce qu'il y a eu des améliorations en termes de gameplay voilà donc moi je lui mettrais un point de plus et pas 3 points de moins après si dans le 7 il n'y a pas vraiment d'amélioration notable par rapport au 6 là je pourrais éventuellement sévir mais là entre le 5 et le 6 il y a quand même une différence qui fait qu'il ne méritait pas 3 points de moins mais plutôt 1 ou 2 points de plus quoi au moins 1 point de plus voilà donc pour ce wrc6 ne vous fiez pas forcément à tous les tests professionnels moi je pense que kiloton ils n'ont pas les moyens de faire de gros shakes donc c'est plus compliqué voilà je ne sais pas quoi vous dire d'autre clairement donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo je vous dis à la prochaine salut à toutes et à tous on se retrouve dans quelques jours pour Battlefield 1 je pense et ensuite je vous continuerai enfin je vous mettrai la suite du let's play de The Amazing Spider-Man 2 puisque ça fait un moment que l'épisode C2 je crois est sorti et que le 3 n'arrive toujours pas alors il est prêt ne vous inquiétez pas il est tourné mais c'est juste qu'avec tout ce qui est sorti entre temps j'ai pas eu le temps enfin le créneau pour le mettre donc il va arriver ne vous inquiétez pas je vous remercie je vous dis à la prochaine salut à toutes et à tous je vous dis à la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz